Salut à tous, petit point bitcoin du lundi, c'est pas évident aujourd'hui. Donc en weekly, daily pas de changement par rapport aux dernières vidéos, sauf la tête du weekly où je vous avais dit qu'on avait une bougie de stabilisation qui n'était pas une bougie de retournement et qu'il fallait faire quasiment une bougie équivalente à ça pour enrayer cette baisse constante, force est de constater qu'on n'attaque pas le début de la semaine pour faire ça, enfin en faisant ça. Il faut quand même juste noter que généralement dans les bougies, les clôtures et les fermetures font support, donc là pour l'instant on voit qu'on n'a pas cassé le plus bas de la clôture de la semaine d'avant et on n'est que lundi, on a largement le temps de se retourner pour monter ou d'enfoncer tout ce qu'il y a sur le trajet. Donc le weekly nous aide pas trop, le daily nous aide pas non plus, dans le sens où on a fait une bougie, une avalante haussière après Smart Money, on s'était dit que c'était bon, là clairement ça fait ça, c'est beaucoup moins joli mais ça peut éventuellement être toujours une consolidation de cette première montée là, pourquoi pas. En H8 on a créé cette résistance ici, je vous la montre, voilà, vous voyez les petits points gris, donc on avait créé cette résistance ici qui pour l'instant nous refoule mais on voit qu'on est en train de comprimer dessous. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je vous avais montré l'anticipation du tracé de ce canal ici, donc on avait deux points haut et un point bas, on pouvait se dire qu'on pouvait tracer ce canal. Alors je vous rappelle que les canaux ils sont validés, que quand on a au moins deux contacts en haut, deux contacts en bas, force est de constater que le marché ne voit pas ce canal, enfin en tout cas s'en fout, car on n'a jamais rebondi dessus ici, vous voyez on n'est pas venu le chercher et là force est de constater qu'on l'a cassé. Après ce qu'on peut considérer qu'on a cassé ce canal, je pense pas, puisqu'il n'a jamais été confirmé, on n'a pas deux en haut, deux en bas, je pense juste que ce canal n'existe pas, d'accord ? Moi je pensais que c'était, enfin il fallait le tracer, si on réagissait pile dessus c'était parfait, bon, je pense que ce canal n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on a toujours ? On avait notre montée en trois vagues ici, d'accord ? Un, deux, trois, qui avait atteint l'égalité d'ampitude. Je recommence toujours pareil, c'est le même raisonnement. Donc on s'était dit que ce cycle là était potentiellement fini, ce cycle de hausse, et que donc peut-être que la correction haussière était terminée. Ce que je vous disais juste, c'est qu'il y a une grosse inadéquation entre la taille de cette correction et la taille de la baisse d'avant, d'accord ? Ça fait vraiment complètement disproportionné. Ce qui fait penser que même si ça c'est correctif, c'est-à-dire que ce n'est pas une vague de hausse, une première vague tendancielle de hausse, ça peut tout à fait être, le début, une première vague de correction qui peut se faire éventuellement en trois ou en choses beaucoup plus compliquées que ça. Donc le retracement vers le haut n'était potentiellement pas fini. Ce qu'on voit, c'est qu'on a atteint, si on prend à peu près la vague comme ça, on a atteint 76,4 de retracement, ce qui ne nous aide pas beaucoup. Ce qui ne nous aide pas beaucoup. On aurait atteint 61, on aurait pu se dire qu'on allait essayer de former un triangle. 76, c'est toujours possible, mais c'est un peu moins fréquent. Et on voit que par rapport à la dernière vague ici, on n'a retracé que 38%. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on est toujours, il ne faut pas oublier, dans notre range H1. D'ailleurs, on a un range H4 aussi, comme ça. Mais il n'est pas joli celui-là. Toute une zone, il n'a pas été confirmé pendant tout un moment, c'est les petits points noirs en rond. Si on passe en H1. Allez, charge. Bon, désolé. Allez, pas inscripté, pas en forme ce matin. Voilà. Donc, en H1, on avait notre range qui était identifié où déjà ? Je ne me rappelle plus. Oui, qui avait été identifié ici au début, qu'on a cassé vers le haut, réintégré. Là, on est alerté quand même depuis un petit moment sur l'existence de ce range-là. OK. Ici, on voit que c'est confirmé la grande majorité du temps et qu'on active d'autres patterns de range à l'intérieur. Celui-là, d'un range un tout petit peu plus petit. Vous voyez qu'on est venu chercher pile le bas. Donc, bon, on peut le tracer comme ça sur la première target d'ici. On aurait bien aimé venir juste en bas. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? La question, en fait, du coup, c'est est-ce qu'on a fait 1, 2, 3 correctifs et c'est fini et là, on est en train de partir vers le bas ? D'accord ? La première question, c'est ça. Ou est-ce qu'on a encore la place pour essayer d'aller vers le haut ? Ce qu'on voit, c'est qu'ici, on n'a pas de support. C'est-à-dire que là, on a créé une zone, enfin, on s'est arrêté ici, on consolide sous la résistance, mais on n'a pas de support horaire ou daily pour nous soutenir dans cette zone-là. Donc, on est obligé de raisonner sur des unités de temps assez courtes. Car on ne peut pas se dire, on va attendre une réaction sur un support. Le prochain support, il est 2900. Donc, ce n'est pas encore. Alors, la question, c'est est-ce qu'on y va maintenant ou pas ? Bon, ça, vous doutez bien que toute personne censée n'a pas la réponse. On ne peut faire que des suppositions. Donc, qu'est-ce qu'il va dans le fait qu'on va aller plus bas ? Le fait que ce cycle-là, il est mature, dans le sens où on a une égalité d'amplitude qui est atteinte et on a divergé sur la fin. Ce qui fait qu'on a fait une correction de type 3, 3, 5. OK ? Donc, je suis en train de faire la vidéo des vagues et des divergences pour vous expliquer en quoi le fait de chercher les divergences vous aide à mieux comprendre les mouvements du marché. C'est un peu compliqué, j'essaie de trouver un format qui ne vous donne pas envie de vous suicider au bout de 10 minutes de vidéo, mais ça avance. Donc, on peut se dire qu'on a fait 3, 3, 5 et que le mouvement est fini. Et en plus, on est venu s'arrêter pile sous résistance, donc pourquoi pas ? Ce qui voudrait dire que là, on cherche une baisse. Mais comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais si ça va être baissé ou haussier. C'est bien pour ça que moi, j'utilise les égalités d'amplitude. Car qu'on soit baissier ou haussier, on va quasiment toujours atteindre la zone d'égalité. OK ? Et si on n'atteint pas la zone d'égalité et qu'on se retourne avant, c'est que très probablement, on traite dans l'autre sens. Et inversement, si on casse 1,618, c'est que très probablement, la tendance est dans le sens dans lequel on fait la mesure. Donc là, on voit que si je prends cette baisse ici que je rapporte à ce mouvement haussier qu'on a eu là, la zone d'égalité, elle est ici, 1,37, 1,618. Ce qui veut dire qu'on a largement la place d'aller casser le plus bas. Si on va casser le plus bas ici, ça veut dire qu'on va normalement clencher une dernière vague, enfin une dernière, une vague de baisse supplémentaire. Tant qu'on tient ce plus bas, on peut toujours faire une vague au-dessus. D'accord ? Les deux niveaux d'invalidation, c'est le haut et le bas. Donc là, on voit qu'on n'atteint pas cette zone-là. Donc tant qu'on n'est pas venu dans cette zone-là, on n'a pas d'informations supplémentaires sur le fait qu'on est en train de faire un mouvement qui va aller jusque-là. Donc si on regarde d'autres ratios phi, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord que... Donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire 1, 2, 3, ce qui ferait une vague 1, 1, 2, 3 ce qui ferait une vague 2, et repartir pour faire une 5, pour faire comme si on pouvait faire un 3, 3, 5, mais de plus grande amplitude. Ou quelque chose d'autre, rien à foutre du nombre de vagues qu'il y a à l'intérieur, je regarde juste les divergences. Donc là, on avait une vague de montée en 3, une vague de baisse en 3. Si je prenais le ratio phi, bon, de cette dernière vague de montée ici, qui avait la divergence, on voit qu'on est venu chercher pile 61% de retracement. D'accord ? Ce qui est quand même intéressant. On est venu se retourner sur 61%. Donc il y a plusieurs possibilités. Ou on est en train d'essayer de dessiner un triangle. Mais je trouverais ça bizarre qu'on dessine un triangle ici, surtout que le triangle commence à être beaucoup plus long que la montée. Mais pourquoi pas ? D'accord ? Quand on va chercher directement 61%, il y a toujours une possibilité de créer un triangle. Donc pourquoi pas ? En tout cas, le fait qu'on ait rebondi sur les 61% nous laisse toujours un espoir d'aller voir plus haut. Est-ce qu'on voit de la divergence sur cette baisse ici ? Non. Il n'y a pas de divergence. Le plus bas, il est ici. On n'a pas de divergence du RSI. Ce qui nous fait dire que ça, ce n'est pas une vague en 5. Ce qui nous fait dire que ça, c'est donc une vague qui a un potentiel correctif. Exactement comme celle qu'on avait eue ici. D'accord ? Là, on était monté sans divergence. Donc c'était une vague corrective. Donc dès le début, on se doutait qu'on n'allait pas faire un to the moon direct. D'accord ? Enfin bon, quand je dis to the moon, c'est pour exagérer. Qu'on n'allait pas aller chercher les 5000 qui restent la target daily pour moi à l'heure actuelle. On n'allait pas chercher les 5000 directement. Qu'on allait faire quelque chose de beaucoup plus compliqué et ça se trouve, on n'ira jamais aux 5000. Mais on raisonne. Là, on n'a pas de divergence. Donc ce mouvement, potentiellement, il est correctif en 3. 1, 2, 3. Vous voyez ? Est-ce qu'on a atteint la zone d'égalité d'amplitude ? Ouais. On est venu pile dans la zone 1.236. Ok ? Bon, on a méché un peu dessous. Mais bon, on est venu clôturer dans la zone. En tout cas, on n'a pas cassé ça. Et on s'est retourné. Donc potentiellement, ça, c'était une première baisse. Ensuite, est-ce qu'on a divergé ici, sur ce sommet le plus haut qui est là ? Non. On n'a pas divergé. Donc potentiellement, ça aussi, c'est une correction en 3. Du genre 1, 2, 3 ou... Bon. Là, c'est peut-être moins évident à voir. Mais en tout cas, on se dit que ça, c'était aussi potentiellement quelque chose de correctif. Sauf si cette image de double top, c'est une petite variation avec une 5 qui se tronque, c'est-à-dire qui n'arrive pas à aller plus haut. Bon, ça n'arrive normalement pas dans des structures comme ça. Donc bon. Ok. En tout cas, on a l'impression qu'on est toujours en train de faire une correction. Et si on regarde cette dernière vague ici qu'on a eue là, on voit qu'on est pile dans la zone d'égalité 1.236 et qu'on est venu s'arrêter ici. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que là, à l'heure actuelle, on est complètement neutre sur le horaire. On n'a pas d'idée dans quel sens on va aller. Donc, on peut commencer. Ça sentira vraiment le roussi quand on ira casser ça. Mais ça fait un peu tard pour se mettre à shorter. D'accord ? On n'a pas de trendline qui nous soutient vraiment. D'accord ? Enfin, on a ça quand même. Si on trace... Bon, elle est moche. Si on trace les 3 plus bas ici, on a ça quand même. D'accord ? Donc ça, c'est à surveiller. C'est à surveiller. On a un range H1 qui est identifié et on a réagi sur le bas du range. Donc là, à l'heure actuelle, il y a plusieurs possibilités. Où vous avez un biais haussier. Là, le problème, c'est que là, il faut choisir. Et si vous ne voulez pas choisir, vous ne tradez pas dans la zone actuellement en horaire. Où vous avez un biais haussier. Dans ce cas-là, vous vous avez fait une correction qui est terminée. D'accord ? On a fait 1, 2, 3. On a respecté la zone d'égalité d'amplitude. Ça, on est monté en 1 et on a fait une 2 de correction qui a corrigé énormément la première, ce qui est tout à fait possible. Tout à fait possible. On a corrigé 76, 4 de la première. Donc ce qui n'est pas rare non plus. Et dans ce cas-là, on va partir vers le haut. D'accord ? Parce que là, la correction, elle doit être finie. Donc il y a plusieurs attitudes à avoir. Où on considère que le bas du range, là, il s'achète. D'accord ? On ne peut pas jouer cette zone d'égalité d'amplitude car entre le 1 qui nous garderait dans un mouvement haussier potentiel et le 1.6 qui nous ferait passer dans un mouvement baissier, on ne peut pas jouer ça. D'accord ? Dans le sens où ce n'est pas parce qu'on va arriver dans cette zone qu'on va se dire c'est bon, on va se retourner. On ne peut pas. La zone, c'est tout ça. Donc cette zone, elle ne nous aide pas. Donc ou on reste en dehors du marché ou alors il y a des achats qui peuvent être faits. En tout cas, là, il ne faut pas shorter maintenant. Donc le short, il pouvait être pris plus haut. Ça, c'était à vos stérieurs et facile à shorter. Ça, c'est correctif comme mouvement. Vous voyez, les mouvements correctifs, ils ont plein d'overlaps comme ça. Ça, c'était un très beau mouvement correctif qui se shortait en cassure. Alors moi, je vous avoue que moi, j'ai acheté 40, 40, enfin 4 440 à l'aveugle. Enfin, à l'aveugle. En ordre limite, parce qu'on est venu chercher pendant que je dormais. Pourquoi j'ai payé 40, 40 ? Car... Attends, c'est où ? Tac. Ah oui, alors pardon, c'était 40, 40 sur BitMEX. Donc ce n'est pas exactement le même prix. Ça ferait 40, 13. Non mais non, ça ne va pas. Attendez. Pourtant, je suis sûr d'avoir payé 40, 40. Pourtant, si j'ai fait ça... Non, non, j'ai dû faire ça. Voilà. Donc très bien. Hop, je repasse sur Bitstamp parce que j'ai fait ça. J'ai pris la correction de cette vague-là. Voilà. Très bien. Donc j'ai pris la correction parce que celle-là, si on passe sur une UT plus petite, moi, j'avais l'impression qu'elle était en 5. C'est-à-dire qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5 et on diverge. Tac. Ici. Donc celle-là, pour moi, elle était en 5. Donc pour moi, c'était potentiellement la première vague... Enfin la première vague. C'était potentiellement une vague de hausse qui devait donc se suivre par un retracement qui souvent atteint 61% et repartir vers le haut. Donc j'ai payé... Vous voyez que c'est... Moi, j'étais en train de dormir, c'est pour ça. J'ai payé 40, 40 en ordre limite. Donc bon, il était 11h30, mais j'étais en train de dormir car ma fille ne dort pas beaucoup. Et donc moi, j'avais mis 40, 40 en ordre limite pour acheter 61% de retracement. J'avais mis mon stop sous le plus bas ici. Pourquoi ? Mais là, c'était un trade de plus haute amplitude pour viser le TP à 5 000. Bon, quand c'est commencé à partir en sucette... Alors moi, je vous avoue, j'ai renforcé sur le break de ça. Là, quand j'ai vu ça et qu'on a fait cette bougie-là, j'ai renforcé ma position, ce qui m'a amené en fait sur un niveau d'entrée quasiment au 50% de retracement ici. Et là, on a activé une pattern de range. Ça, on verra plus tard ce que c'est. Mais bon, ça... Et on a commencé à se réécrouler. Donc je suis sorti break-even 40 sur le 50%. Alors j'avais mis mon stop à break-even, donc je me suis fait sortir. Bon, bah tant pis. Mais... Parce que j'avais pris un billet haussier. Mais ça, là, ça, ça se shortait 100 fois. D'accord ? La cassure. Mais bon. C'est pas la question à l'heure actuelle. On voit que c'est pas bon. Là, sur les 15 minutes, on a créé un niveau clé qu'on n'arrive pas à franchir. Ça commence à sentir quand même le roussi, cette histoire. Hop. Donc je ne sais plus ce que je vais vous dire. Oui. Donc... Où on achète ça en se disant que, de toute façon, il ne faut pas qu'on vienne casser ce niveau-là. 38, 62. Donc on achète ici avec un stop un tout petit peu dessous. En se disant, eh bien, on est monté, on a corrigé en 3. Ça, c'est une vague 1. Ça, c'est une vague 2. Et donc on doit au moins aller chercher l'égalité d'amplitude. Alors ce qui ne nous amène pas à tout le monde. D'accord ? L'égalité d'amplitude, elle nous amène sur la zone 4300, 4400, qui, comme par hasard, est la zone résistante. Après, le propre même des vagues haussières étendues de 3e degré, c'est de casser des résistances. D'accord ? Donc on ne pourrait très bien imaginer que ça, c'est une vague 1, qu'on ait fait une vague 2, et que là, on essaie de pousser pour faire une vague 3, et que ça, c'est une sous-vague 1, sous-vague 2, et qu'on va pousser pour faire la sous-vague 3. C'est pour ça que moi, j'ai joué le long, parce que le ratio risque-rendement, il me paraissait très bon. Parce que si on fait une 3e vague haussière, enfin, une sous-3e vague haussière d'une 3e vague haussière, on doit partir complètement... On fait des gros mouvements, donc ça peut être rentable. Force est de constater que, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, on peut acheter là avec un stop dessous. En se disant, on vise que la correction, ici, elle est terminée. On a bien atteint la zone d'égalité de l'ombre. On est en bas d'un range identifié. On a un signal acheteur du prix. On n'a pas grand-chose sur le RSI. Disons que le risque-reward, il est très bon, parce que le stop n'est pas loin et pas très cher. L'autre stratégie, c'est de se dire, je ne fais rien, j'attends de voir la réaction sur l'oblique. Ce qui n'est pas con. Ce qui n'est pas con du tout. Parce que là, on peut se dire qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas pour emmerder le monde, éventuellement. Ou latéraliser, venir chercher l'oblique et rebondir. Ou j'attends de la cassure de cet oblique-là pour short. Sachant que le short, il faut faire attention, car la zone d'égalité d'amplitude, elle est à 1.713. Et si on prend le fibo du début à la fin, les 61% de retracement, ils sont à 38.29. 38.29, vous avez vu, ça nous amène pile. Enfin, pile, non. Enfin, vu que c'est une droite, forcément, elle va couper tout. Mais 38.29, ça nous amène d'ailleurs au-delà de cette droite ici. Je dis une connerie. Mais le fait qu'on retrace 61%, ça nous amène juste un tout petit peu plus bas que le plus bas d'ici. Donc, si on doit acheter là, le plus prudent est quand même de mettre le stop sous les 61% de retracement. Donc, un peu plus dessous. Mais, comme je vous ai dit, le plus probable, c'est que quand même, on aille pousser pour voir ce qui se passe en bas du range. Et, ou éventuellement, voir ce qui se passe ici. Car, très honnêtement, la structure là, elle n'est pas très claire. Et on risque, en fait, d'être dans une espèce de range consolidant tout bizarre. Et de se faire bouffer et essayer d'acheter dans tous les sens. Donc, vu que les ratios, vous voyez, moi, je vous ai dit souvent que le plus rentable, c'était le high probability trading. C'est-à-dire, on trade quand tout va dans le même sens. Là, on voit qu'on est dans une zone complètement indécise. Donc, en horaire, sauf gros signal qui apparaît, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. Ça peut être intéressant de voir comment se comporte le range ici. Donc, je pense qu'il faut quand même le considérer comme étant un range qui va de là à là. D'accord ? De voir comment va se comporter le prix dans cette zone-là. La zone des 3050, 3879. Si on fait une mèche, vous savez, la stratégie que je vous ai déjà montrée, si on mèche et réintègre en un quart d'heure, ça peut être très intéressant d'acheter cette zone-là. Mais, à l'heure actuelle, le plus prudent est juste de regarder, évaluer les réactions qu'il va y avoir dans cette zone-là, où on va avoir la confluence de l'oblique haussière et du bas du range, et voir ce qui se passe. Ça me semble le mieux. Shorter ici, ça me semble très dangereux, car on a le plus bas ici, et on a le 61% de retracement à 3820, quelque chose comme ça. Donc, il n'est pas loin. Le 61% de retracement, pardon. Donc, si on a fait une montée et qu'on veut retracer 61% de tout, eh bien, ce n'est pas très loin. Donc, ça peut être chiant, un peu, le short dans cette zone-là. Par contre, il y avait un très beau short à prendre ici, ça, je suis d'accord avec vous. Et là, vous voyez qu'on avait fait bien une espèce de double top, avec divergence sur le 15 minutes, juste sur la résistance H8, et qu'on a cassé, on est revenu tester la zone, et boum, derrière. Mais, voilà. Donc, je suis désolé, ce n'est pas très intéressant ce matin. C'est peut-être un peu brouillon, mais la situation, elle est un peu brouillonne aussi. Moi, je pense qu'en 15 minutes, la seule stratégie, c'est de viser le bas du range pour essayer d'acheter. Shorter là, c'est shorter juste au-dessus d'un support, c'est, à mon avis, une connerie. Je parle en 15 minutes. Si en 5 minutes, on fait des figures de retournement, tout ça, c'est parfait. Gardez juste à l'esprit qu'en H8, on a un range comme ça, mais aussi un range éventuellement comme ça. Mais le plus prudent, il vaut mieux rester comme ça. Et que vous voyez bien ce qu'on est en train de faire, on est en train de comprimer sous cette résistance ici. Enfin, on est en train de comprimer. Si on tient le plus bas là, parce que là, pour l'instant, on fait des plus bas de plus en plus bas. Vous voyez, on a fait des plus bas de plus en plus haut. On a fait un plus haut, un plus bas, un plus haut. Donc, on a fait une petite séquence haussière corrective. Et là, on va voir si on peut faire la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait ça, on fait un plus haut par rapport à celui-là. Et est-ce qu'on ne va pas chercher plus bas que celui-là ? Pour essayer de faire un nouveau plus haut. Et ce qui va toujours nous ramener dans cette zone ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on a échoué à aller faire un plus haut ici. Donc, le prix ne demande pas de force à l'heure actuelle. Et ce qui me fait dire qu'en fait, tout ça là, c'est probablement toujours une consolisation. Et donc, il n'y a pas lieu de s'exciter. Et le meilleur moyen de se faire pourrir, c'est de trader dans les ranges, au milieu des ranges. Donc là, en 15 minutes, c'est vraiment bas ou haut du range. On ne touche rien. Et après, en 5 minutes ou 3 minutes, on peut aller jouer à l'intérieur du range. Ça, ce n'est pas le problème. Sachant que si vous shortez, il faut faire attention au bottom du range. Voilà. Donc, la situation, elle est indécise. Et il n'y a pas grand-chose à faire à l'heure actuelle. Donc, la casseur de ce plus bas, je vous ai dit, ça enverra un mauvais message. Mais c'est difficile de shorter, car la zone des qualités de jambes, elle est juste dessous. Et donc, elle est 61% de retracement aussi. Si je mets 61, et la zone d'égalité, qu'est-ce que ça me donne ? Ah merde ! Ça, c'est des extensions Fibo pour le temps. Vous voyez que 78,4, ça correspond pile à 61. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? 78,6, c'est tout à fait possible. Pour s'arrêter sur un truc en 3, c'est largement possible. Donc, on voit quand même qu'à la zone d'égalité, elle correspond pile aussi au ratio Fibo 76. Donc, il y a deux niveaux convergents quand même ici. C'est pour ça que le short en 15 minutes et en 1 heure, si on n'est pas déjà rentré plus haut. Ici, pas bonne idée à mon avis. On cherche plutôt des achats 15 minutes. Il faut garder à l'esprit qu'on joue un risk-reward. C'est-à-dire que si vraiment on se retourne ici pour partir, on va viser l'extension de cette vague ici, à reporter là. Donc, ce qui va nous amener plus haut. Ce qui va nous amener sur des targets un peu plus sympas. Donc, le risk-reward, ça ne veut pas du tout dire qu'on va monter. Ça veut juste dire que le risque pour le faire, ce qui fait qu'on va viser, c'est la zone des 4800. Donc, l'égalité d'amplitude, on a des résistances ici et des résistances ici qui encadrent la zone. Donc, voilà. Ça me semble plus logique. Après, il faut garder à l'esprit le raisonnement inverse. C'est qu'on a corrigé, on a fait 1, 2, 3 et que c'est fini. Et que là, on est en train de partir dans l'autre sens. Le seul truc qui est, c'est que là, on a bien trouvé des divergences entre ce sommet et ce sommet en une heure. Ouais, on l'a bien vu. Tac, tac. On n'en voit pas ici. D'accord ? Ni là. Donc, voilà. Le truc qui s'en tira le roussi, c'est si on fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'on descend en 5 avec une divergence en bas. Là, ça commencera à sentir fortement le roussi. Ça voudra dire qu'on descend en 5 vagues, qu'on va probablement corriger un peu derrière, mais qu'on peut potentiellement continuer la baisse. Donc, voilà. À l'heure actuelle, c'est un peu indécis. Donc, on a un range ici, un range ici à surveiller. Moi, je reste sur la vision que... De toute façon, on ne peut pas shorter cette zone-là maintenant. Il fallait le faire plus haut. Donc là, on peut chercher des achats dans ces zones-là. Donc, moi, par prudence, je ne jouerai pas ce range ici. Je garderai le range initial qui a été trouvé. Celui-là est plus petit. On est effectivement en train de mécher dessous. Mais tant pis. Moi, je préfère assurer, jouer des probabilités fortes. Et voir éventuellement plutôt un achat ici pour aller plus haut. avec... Il faut avoir conscience que là, on joue contre tendance. D'accord ? Donc, il faut adapter le risque et le levier. Il ne faut pas y mettre une conviction de malade. Il y a quand même pas mal de chances qu'on casse vers le bas. Mais, comme je vous ai dit, tout ne converge pas dans un sens. Ce qui me fait probablement dire que, effectivement, c'est le range qui va avoir raison. Quand rien n'est d'accord, c'est le range qui a raison. C'est-à-dire qu'on est en train de consolider de manière bizarre. Et qu'essayer de trader dans le même UT que le range, c'est s'exposer. A se faire requête en longue et en short. Voilà. Sinon, j'essaie d'avancer sur la vidéo des divergences et sur la mise à jour de RSI Reader avec de nouvelles options. On pourrait afficher le MFI au lieu du RSI et une amélioration de la détection des divergences que vous voyez ici. C'est des petits ronds. Et j'essaie de retravailler l'affichage pour que ce soit plus agréable à regarder. Voilà. Donc, écoutez, à voir, on est bien en H1. On est bien survendu sur le RSI. On a un petit signal d'achat ici. Moi, je vous ai dit que je préfère viser un peu plus bas par sécurité. En tout cas, la cassure de cette trendline ici, il faut y faire très attention, d'accord ? Car on sera toujours dans le haut du range. Et le problème du haut du range, c'est qu'il est en concordance avec la résistance. Donc, il n'y a pas de breakout à jouer, à mon avis. Le breakout à jouer, il sera au-dessus de ce plus haut-là. En attendant, c'est des entrées où il faut être prudent, mais avec des bons risques et rewards. Et si vous voulez renforcer, c'est-à-dire rajouter du montant, il faut le faire à partir de là. Mais pour ça, il faut être rentré plus bas. D'accord ? Donc, tant qu'on n'a pas cassé les 38.65, là, il y a un petit espoir qu'on reparte vers le haut. Si on le casse, il faut penser, du coup, aux extensions. D'accord ? 1 et 1.2 pour dernier espoir de retournement haussier. Mais à mon avis, si on repart vers le bas, c'est que ça, c'est une correction qui est finie et qu'on va pousser. Mais je vous dis, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. C'est pas le scénario que je privilégie, car tout ne va pas dans le même sens. Et on a plein de ranges activés dans cette zone, ce qui me fait dire que la consolidation n'est pas terminée. Par contre, la sortie de ce range risque d'être intéressante. Ok ? Elle risque d'être très intéressante, car elle risque de nous valider ou invalider un des deux scénarios. Voilà. J'espère que ce n'était pas trop brouillon. Et j'essaie d'avancer dans l'après-midi sur la vidéo des divergences. Et ces histoires de vagues, ce ne sont pas des vagues d'Eliott. Encore une fois, les Eliottistes, ne soyez pas choqués. C'est juste une simplification de la vision avec des divergences ou pas de divergences qui permettent de se donner une idée d'où on est dans les mouvements. Voilà. Après, il y a plein de ça qui circule. Moi, je n'y crois pas un pet. Alors, peut-être à tort. Mais pour moi, ça ne ressemble pas du tout à un triangle. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, ça me va bien dans le sens où cet oblique-là, moi, je suis d'accord qu'il faut la surveiller. Elle a été touchée trois fois. Donc, je suis d'accord qu'il faut la surveiller. Cet oblique-ci, j'y crois moyen. J'y crois moyen. Mais dans l'absolu, ça ne change rien. Si on vise un break-up, vous savez que généralement, on rentre sur le sommet intermédiaire pour éviter de se manger les mèches, surtout sur BitMEX. Donc, si on vise un break-up, on va rentrer au-dessus de ça. Et en fait, on va rentrer juste au-dessus de la résistance. Donc, si on casse la résistance, c'est exactement ce qu'on veut. C'est la même chose que je vous disais. Vous voyez, avec des AT différentes, on arrive à la même conclusion. À mon avis, le range ici H1 à surveiller peut être très intéressant de par sa résolution. Et bien sûr, surveiller aussi cette résistance H8 ici, sur laquelle on bute depuis hier. D'accord ? On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Voilà, voilà. Et bonne journée à tous. Merci.